Quelques jours après avoir été victime d'un accident vasculaire, Catherine Deneuve se remet peu à peu et se repose, a confié son entourage à Ouest-France. Catherine Deneuve se repose. Dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier, la comédienne de 76 ans a été victime d'un accident vasculaire hystémique très limité et donc réversible, qui n'a pas touché le cerveau, a assuré ses proches dès le lendemain. Un problème de santé lié à un coup de fatigue probablement dû à un agenda surchargé. Plus de peur que de mal finalement pour la star, qui désormais se repose, tandis que des examens complémentaires sont en cours, explique un proche à Ouest-France. Elle réagit bien au traitement. L'accident vasculaire est vraiment limité. Elle a eu beaucoup de chance en étant prise en charge très rapidement à l'hôpital où son malaise s'est produit, en plein tournage, rapporte la source auprès du quotidien. En effet, c'est en plein tournage du film de son vivant d'Emmanuel Bercot que Catherine Deneuve a fait son accident vasculaire, tandis qu'elle se trouvait dans un couloir réservé au personnel du service consultation en médecine, à l'hôpital de Bonaise dans le Val-d'Oise. La chance qu'elle a eue, c'est que la prise en charge a été immédiate. On s'est occupé d'elle comme d'un patient lambda, pas comme une icône française, précisait ainsi une infirmière, dans les colonnes du Parisien. Dans les deux minutes qui ont suivi son accident vasculaire, Catherine Deneuve a été admise aux urgences avant d'être transférée dans un hôpital à Paris. Je suppose qu'une personnalité comme celle-là ne se fait pas soigner dans un hôpital de banlieue mais préfère les établissements plus huppés, sourit un médecin auprès de nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada